Les maths, ça ne sert à rien. Voilà ce que l'on entend très souvent de la part des enfants comme des adultes. Alors peut-être, peut-être qu'effectivement les maths sont strictement inutiles, mais je voudrais qu'à la fin de cette vidéo vous soyez convaincus qu'elles sont néanmoins essentielles à notre vie. Je ne vais pas vous parler de la nécessité des mathématiques pour leurs applications pratiques. C'est une chose qui a d'ailleurs déjà été notée par Hérodote dans le livre 2 de ses histoires, dans lequel il raconte l'invention de la géométrie par les Égyptiens qui en avaient besoin pour mesurer les variations de surfaces cultivables de leurs champs lors des crues du Nil. Et sur les applications pratiques des mathématiques, vous pouvez aller consulter la très bonne vidéo de Scientific Fils. Pour ma part, je voudrais commencer par vous parler de la formidable humanité des mathématiques, et cela commence tout simplement lorsque nous sommes assis sur du sable, sur de la terre meuble. Nous avons tous tendance à dessiner des figures géométriques, des carrés, des ronds, des cercles, des triangles, que sais-je. C'est une tendance que nous avons intuitivement à faire ces petites formes qui finalement représentent en quelque sorte notre humanité. C'est une chose que l'on trouve d'ailleurs chez Vitruve, qui nous raconte l'histoire d'Aristique de Sirène, le philosophe créateur du mouvement hédoniste, qui avait été suite à un naufrage jeté sur les rivages de l'île de Rode. Lorsqu'il vit des figures géométriques dessinées ça et là, il s'écria à ses camarades « Ayons bon espoir, je vois les marques humaines ! » Je ne sais pas si c'était aussi théâtral, mais c'est en tout cas ce que nous rapporte Vitruve. Ce que nous fait comprendre cette petite anecdote sous la plume de Vitruve, c'est que la géométrie a quelque chose de fondamentalement humain. Évidemment, il existe des choses géométriques dans la nature, des insectes comme les abeilles par exemple en sont très effrayantes, mais l'être humain ne s'intéresse pas à la géométrie pour une notion d'optimisation ou d'utilité quelconque, tout simplement par plaisir, par instinct. En quelque sorte, le plaisir de dessiner des formes géométriques, c'est ce qui fait de nous, des êtres humains à part entière. La géométrie c'est une chose, et puis il y a l'autre pan très important, l'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres. Et là, je vais faire appel à Platon, et plus particulièrement au Timé, dans lequel il explique que l'intuition des nombres nous est venue de l'observation des phénomènes naturels qui se répètent, comme le jour et la nuit qui s'alternent, ou encore la répétition des saisons année après année. Et évidemment, quand le printemps revient, en général, on est plutôt content, à moins qu'il pleuve énormément. Or, si l'on peut être enthousiaste à l'idée que la belle saison va revenir dans le futur, c'est que l'on est capable de comprendre les phénomènes saisonniers, comme dirait un statisticien, et que donc, de fait, on est capable de dénombrer et de compter. Alors, soit les mathématiques relèvent peut-être de quelque chose qui caractérise notre humanité, mais vous n'êtes sans doute pas convaincus de leur utilité. Car même si pour faire fonctionner un ordinateur, il a fallu faire beaucoup de mathématiques avant, il n'est pas du tout utile de savoir faire les moindres additions ou les moindres soustractions pour allumer son ordinateur et s'en servir. Pour moi, l'argument le plus fort sur l'utilité des mathématiques n'a rien à voir avec l'utilisation que l'on peut en faire pour la technologie. À mon sens, les mathématiques sont fondamentales pour le vivre ensemble, et pour cela, je vais faire appel à Platon et au livre VII de La République. La géométrie est la connaissance de ce qui est toujours. Elle est donc, mon brave ami, propre à tirer l'âme vers la vérité, et à faire naître l'esprit philosophique qui élève nos regards vers les choses d'en haut, au lieu de les tourner, comme nous faisons, vers les choses d'en bas. Elle y est particulièrement propre. Nous mettrons donc toutes nos instances à recommander aux citoyens de notre belle république de ne point négliger la géométrie. Pour développer quelque peu la pensée de Platon, les mathématiques, en général, nous apprennent à argumenter, nous apprennent à raisonner, nous apprennent à avoir ce que l'on pourrait appeler un critère de vérité. Et de fait, elles nous apprennent à écouter l'autre, à admettre que l'autre peut avoir raison, et que nous pouvons avoir tort, et que, quoi qu'il en soit, nous pouvons converger vers une opinion commune. Alors oui, c'est ça l'utilité des mathématiques, le vivre ensemble, et finalement, quelque part, la démocratie. Car n'oublions pas qu'en démocratie, chaque vote a la même valeur. En mathématiques, 1 est toujours égal à 1. C'est un principe important. En démocratie, l'opinion d'une caissière ne vaut pas moins que celle d'un président de la république. Le vote d'un pauvre ne vaut pas moins que celui d'un riche. Ce sont des choses qu'il faudrait peut-être apprendre à ne pas oublier. En fait, j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai eu un petit rôle dans une enquête scientifique de Scientic Fizz. Vous pourrez voir le lien dans la description, évidemment. C'est un rôle, je dirais, tout en nature, tout en vérité. L'Académie des Oscars tient, tout va bien. Si évidemment vous avez besoin, voilà, j'ai envie de dire, d'un premier rôle, écoutez, contactez mon agent, il se fera un plaisir de ne pas vous répondre, puisque j'en ai pas, en fait, du coup. Salut.